Bonjour à tous, voici les 6 dernières nouvelles de ce dimanche 7 janvier. Première nouvelle, l'armée israélienne a déclaré avoir complètement démilitarisé le Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Maintenant son objectif sur le centre et le sud de cette région. Cela fait suite à une attaque du Hamas contre le sud d'Israël ayant entraîné des pertes et des otages. Israël prévoit d'utiliser une technique différente pour désarmer ces régions. Deuxième nouvelle, un avion d'Alaska Airlines a dû atterrir en urgence après qu'une porte s'est détachée en plein vol, provoquant la suspension temporaire de 65 Boeing 737 par mesure de sécurité. L'incident, surnuit peu après le décollage de l'aéroport de Portland aux Etats-Unis, a été causé par un problème de pressurisation déclenchant une enquête des autorités et de la compagnie aérienne. Troisième nouvelle, la Chine a annoncé des sanctions contre 5 entreprises américaines de défense en réponse à des ventes d'armes à Taïwan, considérées comme faisant partie de son territoire. Pékin a gelé les actifs de ses entreprises en Chine, dénonçant ses ventes comme portant atteinte à sa souveraineté et sa sécurité. Avant de passer aux dernières nouvelles, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour contribuer à son amélioration. Merci ! Quatrième nouvelle, félicitations à l'équipe de France de Biathlon qui a dominé le week-end à Oberhof en Allemagne, remportant toutes les courses de la Coupe du Monde au programme. Les françaises ont décroché leur première victoire en relais cette saison, ajoutant à leurs 7 victoires individuelles. Cinquième nouvelle, un ours polaire a été trouvé mort en Alaska à cause de la grippe aviaire H5N1, une première mondiale pour cette espèce menacée. Il aurait pu être contaminé en mangeant un oiseau infecté, illustrant comment ce virus affecte désormais non seulement les oiseaux, mais aussi d'autres animaux posant un risque majeur pour la faune sauvage dans les régions isolées, comme l'Arctique ou l'Antarctique. Et enfin, dernière nouvelle, un oiseau rare en Colombie présente à la fois le plumage bleu des mâles et le vert des femelles, une particularité appelée ginandromorphisme bilatéral. Il a été observé pour la première fois en 2019 dans le centre nord de la Colombie, suggérant une anomalie cellulaire pendant la division des ovules, selon une étude récente.